Salut c'est Megadriver16, on se retrouve pour la suite de mon Tour de France 2015 avec l'équipe ETHX Quickstep. Dans l'objectif de remporter un maximum de victoires d'étapes, on en est déjà à 5 sur 6, donc c'est bien parti. Mon objectif est de au minimum remporter 10 victoires d'étapes, et donc sur cette vidéo, 3 étapes encore, Livaro-Fougère, Mur de Bretagne et le contrôle à monte par équipe de Plumelec. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai installé la mise à jour, je vous ai fait un petit test précédemment, sur une précédente vidéo. Et parmi les améliorations, il y avait ça, le profil qu'on ne pouvait pas voir avant quand on naviguait, ce qui permet un petit peu d'anticiper ses stratégies de course sur les prochaines étapes. Et donc là, Fougère a priori, je vais tenter le coup avec Avendish, Mur de Bretagne, c'est pour du Katowski, et Plumelec, bon, c'est toute l'équipe. Donc même si je continue ce tour avec Ethics, avec les anciennes notes, puisque je l'avais entamé avant la mise à jour, on bénéficie quand même des améliorations, probablement de gameplay. Et ce petit genre d'amélioration, on peut voir les profils, je vous retrouve sur le début de cette étape, pour voir un petit peu les états de forme sur cette étape de Fougère. Et donc les états de forme avec Mark Avendish, mon sprinter, qui est avec un état de forme normal. Bien que son objectif est de finir sur le podium de l'étape, l'objectif que j'aurai pour ma part est plus élevé. Et par contre, je vois que Mirsman, qui est aussi un bon sprinter, est en très bonne forme. Je vais peut-être tenter le coup de l'échapper avec Mirsman au cas où. Donc, on sélectionne le coureur, un gel de café, un gel de citron. Allons-y, si jamais ça va au bout, l'échappée. Et on lance la course, avec pour objectif de glisser Mirsman dans l'échappée. Bienvenue à tous sur cette étape qui nous emmène en Bretagne. Alors, on ouvre l'oreillette et je demande à tout le monde de rester dans son groupe pendant que je vais essayer de me glisser dans l'échappée, ou d'initier l'échappée même. Donc là, on voit l'oreillette, depuis la mise à jour, la gestion a été un petit peu améliorée, même si je ne la trouve pas encore satisfaisante. Il va falloir que je voie à l'usage. Là, on a vu qu'il ne m'a pas changé de manière intempestive le braquet. Mais comme on a pu voir lors de mon test de la mise à jour, avec Daniel Martin dans l'ascension du col de la pierre Saint-Martin, j'étais en petit braquet un moment au début de l'ascension, et quand j'ai passé l'oreillette, il m'a mis automatiquement au grand braquet, sûrement pour suivre l'allure des coureurs du peloton qui, à ce moment-là, roulaient fort. Mais en tout cas, je ne lui avais rien demandé, donc ça, pour moi, c'est encore un petit problème à régler. Mais autrement, il y a, a priori, il y a quand même moins de changements intempestifs, surtout quand on sort du mât d'oreillette, où avant ça avait tendance à nous modifier le braquet aussi, mais bon. Donc du mieux, mais pas encore satisfaisant. Après, on peut toujours jouer avec l'option de mettre en pause quand on ouvre l'oreillette. Je vais voir à l'usage, en tout cas là, je vois que Meersman a déjà plus d'une minute d'avance. On va se retrouver donc plus loin pour voir ce que ça donne sur cette étape, avec cet échappé de mon coureur. Et on se retrouve à 14 km de l'arrivée à Fougères. On voit Ofredo et Meersman qui étaient en échappé du jour, mais Ofredo a résisté alors que Meersman, non. Et donc Ofredo qui est loin quand même, à 12 km, c'est un peu dangereux. Vu la barre bleue et le ravitaillement que j'ai, je me demande si je ne vais pas tenter un coup, tout simplement avec Dinen et ses capacités de rouleur, parce que là, ça ne roule plus du tout. Je vais demander à tout le monde de finir tranquille. Vous voyez, il m'a changé de braquet sans que je n'ai rien demandé. Bizarre. Comme quoi, le coup de l'oreillette n'est pas totalement corrigé. Pendant son intégralité, il y a encore des changements intempestifs, comme on avait pu voir lors du test de ma mise à jour. Allez. Bounen qui, avec le maillot jaune, change les plans de l'équipe. Normalement, c'était Cavendish qui était prévu, mais là, je le sens moyen et Ofredo me fait peur parce que c'est quand même un très bon rouleur. Le maillot jaune, Tom Bounen, vainqueur sur les pavés de Cambrai qui a placé quand même une belle attaque, même si le peloton a tendance à revenir. Allez, on relance un petit peu avec Tom Bounen. Ça s'écalme, mais tiens, derrière, le peloton était en train de revenir et finalement, il ne revient plus à 6 km de l'arrivée. Par contre, Ofredo, on n'a pas encore mangé, ça ne saurait tarder. Le voilà. On va mieux voir avec cette vue un peu plus aérienne. Ofredo, ouais, qui est quand même malin. Donc, il craque à 5 km de l'arrivée, c'est dommage pour lui. Derrière, derrière, le peloton qui a 46 secondes. Tom Bounen est en train de réussir un énorme coup et pourtant porteur du maillot jaune. Mais, avec ses qualités de rouleur, là, il a fait quand même une belle différence. 45 secondes d'avance sur le peloton à 2,5 km de l'arrivée. On peut dire que ça sent la victoire d'étape. Et je suis content parce que c'est un coureur que j'apprécie beaucoup, même si j'aurais bien aimé remporter, essayer de remporter une nouvelle victoire d'étape au sprint avec Mark Cavendish. Parce que, pour le moment, il est à 1 sur 2, en réussite. Il s'était imposé à Zélande, mais il avait perdu. Où c'est qu'il avait perdu ? À Amiens, à l'étape 5. En tout cas, là, les sprinters reviennent. Il faut quand même franchir la ligne. Voilà pour Tom Bounen, qui a célébré sa deuxième victoire d'étape sur ce tour. Tom Bounen, donc, en jaune, et qui s'impose en pur rouleur sprinter, puisqu'il s'échappe à 10 km de l'arrivée du peloton. Il s'extirpe, et avec ses qualités de rouleur, il résiste jusqu'au bout. C'est donc la sixième victoire pour l'équipe. Il conforte un peu son maillot jaune, même si c'est anecdotique, avec les petites secondes de bonification qu'il aura prises. Le maillot à poids est toujours sur les épaules de Katowski. Le maillot, le maillot, c'est quel maillot ? Le maillot, toujours aussi sur les épaules de Katowski, a priori. C'est bien ça. Et on regarde juste le classement de cette étape, avec le bon coup rusé de Tom Bounen qui s'impose devant Christophe et Degenkolp. C'est qui, tel qui n'est pas très bon là, pour le coup ? Arnaud démarre une belle quatrième place. Oui, qui, tel n'est que onzième, d'accord. Ce qui fait donc une nouvelle victoire d'étape. Pince générale avec Bounen, premier, Katowski, troisième. Et on a gagné une étape. Donc tout le monde est heureux. C'est bien, de bonne augure pour le mur de Bretagne qui s'approche. Et oui, on n'a pas rempli par contre l'objectif avec Kavendich, effectivement, de finir sur le podium. Mais bon, là, j'ai senti l'opportunité avec Tom Bounen et j'ai voulu tenter le coup. La victoire était au bout, heureusement. Et on va se retrouver maintenant pour l'étape mur de Bretagne. Avec là, Katowski aux commandes, a priori, sur cette arrivée pour Puncher. Nous avons donc l'agréable surprise de retrouver Katowski avec un très bon état de forme, au-dessus de la moyenne. Donc, l'objectif est confirmé de le faire partir, enfin, de le faire partir. De tenter de gagner l'étape avec lui. On a Tepstra qui est pas mal aussi. Kavendich aussi, mais ça, il a quoi d'ailleurs comme objectif, Kavendich ? Marquer des points, d'accord. Donc, on va pouvoir se retrouver, a priori, en fin d'étape. Je vais sélectionner mes ravitaillements. Là, ça va être du bleu pour le final, quoique. Quoi que non. Non, non, on va prendre une boisson glucidique pour ce final. Et on va se retrouver, justement, au mur de Bretagne. A 10 km de l'arrivée au mur de Bretagne, on reprend le dernier échappé du jour, à savoir Osler. On est 150 dans le peloton. C'est le moment où je vais demander à tout le monde de finir tranquille. Sauf, peut-être, Tepstra, parce qu'il est en forme, et je vais lui demander de venir me protéger. Le peloton ne devrait pas tarder à absorber, maintenant, l'échapper. Ok, je viens de protéger. On va attendre son retour. Les explications vont peut-être déjà commencer. Là, je ne sais pas s'il va y avoir des attaques. On se rappelle dans la réalité de la très belle victoire française de Viermoz. Qui, d'ailleurs, après la mise à jour, est devenue puncher argent. On est à l'avant du peloton, là. On va mettre le grand braquet à 6 km de l'arrivée avec Katovski et Tepstra en protection. Je pense qu'on devrait voir derrière nous, assez rapidement, se profiler des coureurs comme Valverde, Rodriguez. Des punchers, quoi. 5 km de l'arrivée. Allez, Katovski, qui, avant la mise à jour, est donc puncher or. Oh là, il n'en peut plus, là. Il n'en peut plus, mon coéquipier Tepstra. Et là, ça commence. Et voilà le mur de Bretagne, avec tout le monde qu'on voit, là. On a Valverde, effectivement. On va essayer d'aller prendre sa roue. Valverde. Qui assure bien, là. Je prends d'ailleurs mon ravitaillement instantané, quasiment. Voilà, ça m'a redonné du rouge et du bleu. Il va falloir se mettre devant, derrière Valverde, essayer de bien prendre sa roue. Valverde qui est très fort, c'est qui à l'arrière, là ? C'est Gilbert. Katovski, qui, à la fin de ce mur, va en profiter pour placer une attaque. Voilà, c'est fait. Est-ce que Valverde aura la puissance pour revenir ? Rien n'est moins sûr. Non, non, je pense que ça va être bon pour Katovski, qui peut savourer sa deuxième victoire d'étape sur ce tour. Monsieur, applaudissez-le bien fort ! Voici le vainqueur de l'étape, Rennes-Muse de Bretagne ! Mihal Katovski, qui donc offre une septième victoire d'étape à l'équipe. C'est du tout bon, là, pour le moment. Et donc, avec ses qualités de puncher, il a réussi à s'imposer devant Valverde, qui m'a fait peur pendant un petit moment, mais heureusement, à un moment, il s'est un peu calmé. On a pu le déboîter, mais il finit vraiment dans ma roue, alors que derrière, c'est un petit peu plus loin. Après ce que j'ai pu voir, les autres punchers n'étaient pas superbement dans le coup. Je pense que j'ai bien été aidé par l'état de forme au-dessus de la moyenne de Katovski, qui prend donc le maillot jaune, si j'ai bien vu. Quoique, je n'ai pas du maillot, j'en sais rien, il a conservé son maillot à poids, c'est très bien. Il conserve bien évidemment son maillot blanc. Et donc, on va regarder tout de suite les écarts, pour constater a priori que Valverde est bien dans ma roue. Voilà, on le voit, il est à 0 seconde derrière moi, par contre derrière, c'est Gilbert, voilà le coureur de la BMC, qui était pourtant en excellente forme, Gilbert, et qui finit troisième à 7 secondes, avec Nibali, en excellente forme aussi, Guerin de cinquième. Et donc, j'avais le même état de forme avec Katovski que Valverde. C'est pour ça que ça a été quand même assez serré. Mais la victoire est là. Donc, ben oui, c'est toujours Bounen qui est en jaune, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'écarts a priori. On a gagné l'étape, tout le monde est content. Bon, c'est parfait, on va pouvoir enchaîner sur la dernière étape de cette vidéo avec le contrôle amende par équipe. Et là, j'espère bien qu'on va pouvoir s'imposer, vu que je me suis déjà imposé avec des équipes comme AG2R et la FDJ. Donc là, avec l'équipe Ethics Quickstep, je suppose que ça devrait aller tranquillement. En tout cas, je l'espère, on va y aller tout de suite. Les états de forme pour ce chrono avec donc Merzman. Pourquoi il est positionné en premier ? Il a 67 en CLM, oui, bizarre. En tout cas, on a pour objectif de terminer dans les 33-20. Sous les 33-20, on a un bel état de forme pour Tepstra. 73 en chrono, pas mal. Excellent pour Cavendish, il va peut-être pouvoir résister un peu plus que prévu. Tony Martin a un très bon état de forme. Katovski, excellent. Bounen, excellent. Mais lui, en CLM, il n'a que 69. Stibar, 69 aussi. Boué. Donc vraiment, les 5 sur lesquels je compte. Katovski, 76 en chrono. 83 bien évidemment pour Tony Martin. Tepstra, 73. 70 pour Boué. Oui, oui, ça va se jouer. Avec Uranusica, 71 en chrono. Et c'est le départ. On a deux maillots distinctifs dans l'équipe. C'est Tony Martin qui lance le premier relais. Les gars, le chrono est assez long. Ne partez pas trop vite car la bosse finale est difficile. Vous êtes tuis avant la fin. C'est compliqué de faire un bon temps. Tout à fait. On relance quand même pour la descente. car ce serait vraiment quand même une grosse déception si je n'arrivais pas à m'imposer sur ce chrono par équipe alors que je l'ai déjà fait, comme je le disais précédemment, avec des équipes réputées beaucoup plus faibles dans cet exercice tel que la G2R et la FDJ. Donc là, même si, à part Tony Martin et Katovski, je n'ai pas d'énormes cadors en chrono, je pense qu'on va quand même pouvoir s'imposer devant la Sky et la BMC. On va changer de coureur pour remettre Bounen qui avait déjà un petit peu de mal à suivre Tony Martin. On a vu, il avait entamé sa barre de rouge. Allez, on va laisser passer Uran parce que ça monte en plus un peu. Il a le curseur, la barre de bleu qui est un petit peu au-dessus du curseur donc il peut fournir de l'effort. On va même se permettre de relancer. Attention à ce virage. Pas besoin de freiner. La trajectoire est verte. On va aller jusqu'au premier intermédiaire et après, je couperai la vidéo pour aller directement au deuxième. 20 km de l'arrivée, bientôt le premier indicateur sur ce chrono par équipe. Tout le monde est bien là. Là, ça monte bien là. Et donc, Ethics qui est premier pour le moment. Pour combien ? Pour 6 secondes, 7 secondes. Dans 6 secondes, j'arrive plus à faire mes calculs moi. 44, 51. Ça nous fait donc 7 secondes, effectivement, d'avance sur la BMC. On va se retrouver au deuxième intermédiaire. Et nous voici à 10 km de l'arrivée de ce chrono par équipe. Bientôt le deuxième intermédiaire, c'est Kiatowski là qui vient de prendre son relais avec qui je peux me permettre d'ailleurs de relancer, même si ça risque de faire mal à mes coéquipiers. Et comme il a quand même du rap de bleu, et bien évidemment, ce sera Tony Martin a priori de finir l'exercice. Il doit avoir plein de bleu en réserve là. Petite indication au deuxième intermédiaire. Nous sommes toujours premiers avec 6 secondes d'avance sur la BMC. C'est bien. Kiatowski qui continue, il a encore du bleu, donc autant y aller. Je ne sais pas bien si on est encore 9 là. On relance en tout cas. Et pour les 5 derniers kilomètres, on va passer la main à Tony Martin. Ça s'accroche derrière, on voit il y a des mouvements d'épaule un petit peu durs. Allez, Stibar qui prend un relais. Lui, il est limite au niveau du bleu comme on le voit. Et c'est Tony Martin qui va s'occuper de finir le travail. Il a du bleu en réserve, effectivement. Je m'attends des limites un petit peu plus, mais bon. Ça devrait être suffisant. C'est Boulen qui va avoir du mal derrière à finir dans les 5 à mon avis. En tout cas, le champion allemand qui tire l'équipe vers l'avant pour le moment. Surveiller les trajectoires, en particulier celle-là où il y aurait peut-être besoin de décélérer, effectivement. Même plus que décélérer. Oula, ça m'a fait partir Tony Martin dans le décor, cette histoire. Oui, qui est pas mal là. Ah, pour le coup, j'ai perdu Tony Martin et il y en a qui craquent derrière. Tony Martin doit faire partie de l'effort final. C'est même lui qui va prendre le relais. Allez, Katovski qui est bien avec nous. Les autres ont un peu de mal, donc je relâche un peu d'effort. Allez, il faut que ça revienne derrière. Il est loin, le cinquième, quand même. C'est pas la peine de trop forcer puisque, de toute façon, il n'y arrive pas derrière. C'est un peu de mal à suivre Tony Martin, c'est normal. Et les autres ont arrivé groupés derrière, mais bon. Ils arrivent loin, c'est ceux-là qui vont être pris pour le temps final, mais je pense qu'on va quand même l'emporter. En tout cas, avec l'avance qu'on avait aux intermédiaires. Voilà, c'est confirmé. C'est bien la huitième victoire d'étape pour l'équipe PX Quickstep. Grâce à cet homme en trop de Tony Martin, même si j'ai fait une petite boulette dans un virage où il fallait freiner plus que ce que je n'ai fait. Et voilà, en tout cas. Les maillots qui sont conservés a priori, le jaune pour Bounen pour finir cette vidéo. On assiste au podium avant d'attaquer sur la prochaine vidéo les Pyrénées avec l'étape 10 de la Pierre Saint-Martin. Mais là, profitons de cette huitième victoire d'étape et des maillots distinctifs qui eux sont anecdotiques comme je le rappelle. Katowski, toujours maillot à poids. Et donc, on passe directement au maillot blanc. Toujours pour Katowski. Regardons les résultats quand même de ce chrono avec a priori la BMC qui aurait fini second si on s'en fit au classement intermédiaire qui nous ont été annoncés. Si je vais directement à l'équipe, c'est bien Quickstep qui s'impose 9 secondes devant Astana qui est passé juste devant. Ça doit être réglé à coup de centième juste devant la BMC qui est troisième, quatrième, la Sky à 17 secondes. Trek à 26 pour compléter le top 5. Et donc, ça nous donne au général, même si c'est pas très important, Bounen devant Katowski au général. Le maillot à poids, Katowski. Le maillot vert, Kitel. Le maillot blanc, Katowski. L'équipe, Ethics. Offredo pour la combativité. Et donc, on a gagné l'étape. C'est bien. Ça nous fait des bonus de récupération pour la prochaine étape après le jour de repos dans la prochaine vidéo donc à l'attaque des Pyrénées. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada